Mais bien, chers frères, les préceptes de l'Évangile ne sont pas autre chose que les enseignements du Maître divin. Ce sont les fondements sur lesquels bâtir l'espérance, les appuis pour consolider la foi, les aliments pour réconforter le cœur, les orientations pour diriger le voyage, les sauvegardes pour obtenir le salut. Car en formant sur la terre les esprits dociles des croyants, ils les conduisent au royaume des cieux. Dieu a voulu que beaucoup de choses soient entendues par l'intermédiaire des prophètes. Mais combien plus important est le message du Fils? Le Verbe de Dieu, qui parlait jadis chez les prophètes, affirme maintenant de sa propre voix. Il ne demande plus qu'on prépare la route à celui qui vient, c'est lui-même qui vient, qui nous ouvre et nous montre la route. C'est ainsi qu'après avoir été errant comme des indigents et des aveugles dans les ténèbres de la mort, nous sommes éclairés par la lumière de la grâce et nous gardons le chemin de la vie, avec le Seigneur pour guide et pour chef. Entre bien d'autres avertissements bienfaisants et commandements divins par lesquels il a pourvu au salut de son peuple, il lui a donné le modèle de l'oraison. C'est lui-même qui nous a enseigné ce que nous devons demander dans la prière. Celui qui nous a fait vivre nous a aussi enseigné à prier, avec cette bonté qu'il a poussé à nous accorder tant d'autres bienfaits. Ainsi, lorsque nous parlons au Père avec la prière que le Fils nous a enseigné, nous sommes plus facilement écoutés. Déjà, il avait annoncé que l'heure était venue où les vrais adorateurs adoraient le Père en esprit et en vérité. Il a réalisé ce qu'il avait jadis promis. Ayant reçu l'esprit et la vérité par la sanctification qui vient de lui, nous pourrions, grâce à son enseignement, adorer selon la vérité et l'esprit. Quelle prière peut être plus spirituelle que celle-là, puisqu'elle nous a été donnée par le Christ, lui qui nous a envoyé l'Esprit-Saint ? Quelle prière peut être plus vraie que celle-là, puisqu'elle est sortie de la bouche du Fils, qui est la vérité ? Prier autrement qu'il l'a enseigné ne serait pas seulement de l'ignorance, mais un péché, comme lui-même l'affirmait quand il disait aux pharisaes, pour rejeter le commandement de Dieu, pour établir votre tradition. Prions donc, frères bien-aimés, comme notre Maître divin nous a enseigné à le faire. Implorer Dieu par ses propres paroles, c'est lui adresser une prière qu'il trouve aimable et filiale. C'est faire parvenir à ses oreilles la prière du Christ. Que le Père reconnaisse les paroles de son Fils lorsque nous prions. Celui qui habite au fond de notre cœur, qu'il soit aussi dans notre voie. Et puisqu'il est auprès du Père l'avocat qui intercède pour nos péchés, lorsque les pécheurs que nous sommes demandent pardon pour leur faute, prononçons les paroles de notre avocat, qui a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Or, nous obtiendrons plus efficacement ce que nous demandons au nom du Christ, si nous le demandons avec sa propre prière. Amen. Chez les hommes qui prient, la parole et la demande doivent être bien réglées, paisibles et modestes. Pensons que nous sommes en présence de Dieu. Il faut que le regard divin trouve plaisir à l'attitude du corps et au ton de la voix. Autant il est inconvenant de vociférer, autant il convient de prier avec modestie et réserve. Le Seigneur nous a ordonné de prier dans le secret, dans des lieux cachés et retirés, et même dans notre chambre. C'est ce qui s'accorde le mieux avec la foi, car nous devons savoir que Dieu est présent partout, qu'il entend et voit tous les hommes, que par la plénitude de sa gloire, il pénètre dans ce qu'il y a de secret et caché. Ainsi est-il écrit, « Moi, je suis un Dieu proche et non un Dieu lointain. Si un homme s'enfonce dans des retraites, est-ce que moi je ne le verrai pas ? Est-ce que moi je ne remplis pas le ciel et la terre ? » Et encore, « En tout lieu, les regards de Dieu observaient les bons et les méchants. » Lorsque dans l'unité nous nous rassemblons avec les frères et que nous célébrons les sacrifices divins avec le prêtre de Dieu, nous devons rester attentifs à la modestie et au bon ordre. Nous ne devons pas éparpiller nos prières en paroles informes ni jetées vers Dieu avec un bavardage bruyant, une requête qui devrait être recommandée par la modestie. Car Dieu écoute non la voix mais le cœur et nous n'avons pas à attirer par nos cris l'attention de celui qui voit les pensées. Le Seigneur le prouve quand il dit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? » Et dans un autre passage « Que toutes les églises le sachent, moi, je sonde les reins et les cœurs. » Au premier livre des rois, Anne, qui préfigure l'église, observe cette règle. Elle n'implorait pas Dieu à grands cris mais le priait en silence et modestement dans le secret de son cœur. Lorsqu'elle parlait, sa prière était cachée mais sa foi était manifeste. Lorsqu'elle parlait non des lèvres mais du cœur car elle savait que Dieu entend ce langage. C'est pourquoi elle a obtenu ce qu'elle demandait car elle suppliait avec foi. L'Écriture le montre lorsqu'elle dit « Elle parlait dans son cœur, elle remuait les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix et le Seigneur l'exhaussa. » De même, nous lisons dans l'Epsomme « Parlez dans vos cœurs et sur votre lit, taisez-vous. » Par Jérémie, le Saint-Esprit nous donne le même enseignement. C'est dans notre esprit qu'il faut adorer le Seigneur. Celui qui adore mes frères bien-aimés ne doit pas ignorer comment, dans le temple, à côté du pharisien, priait le publicain. Il ne levait pas les yeux vers le ciel et avec effronterie, il ne tendait pas les mains avec insolence. Il se frappait la poitrine, il reconnaissait ses péchés intérieurs et cachés. Il implorait le secours de la divine miséricorde. Alors que le pharisien se complaisait en lui-même, il obtint d'être sanctifié de préférence à celui-ci, car il priait sans mettre l'espérance de son salut dans son innocence, puisque personne n'est innocent. Mais il priait en confessant ses péchés, et sa prière fut exaucée par celui qui pardonne aux âges. Prière de délivrance de Don Gabriel Amorte, qui fut l'exorciste du diocèse de Rome. Bienvenue sur la chaîne de prière catholique Guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celles-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe via le site internet guérison-et-delivrance.com ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons. Je vous bénis de tout cœur. Prière contre les problèmes d'argent Seigneur Jésus-Christ, Je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton Saint Nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ses mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang, j'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté, et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financières au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en sources de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Prière contre les problèmes d'argent Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang, j'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financières au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en sources de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang, j'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financières au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en sources de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton Saint Nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton Saint Nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang, j'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financières au nom de Jésus. Par le sang de Jésus que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en sources de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. avec toi Seigneur je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci Seigneur car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. par l'invocation de ton saint nom je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances mes revenus et mes biens maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang j'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie la mort subite les accidents et les situations d'urgence financières au nom de Jésus. Par le sang de Jésus que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en sources de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ je déclare mes finances restaurées prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi Seigneur je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci Seigneur car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur Amen Seigneur Jésus-Christ je lis Satan et les esprits mauvais particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances par l'invocation par l'invocation de ton saint nom je me libère et je libère mes finances de leur emprise Au nom de Jésus-Christ j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances stoppez votre influence sur mes revenus mes revenus et mes biens maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang j'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus j'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lie ma vie au nom de Jésus tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses soyez brisés maintenant au nom de Jésus que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie la mort subite les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus par le sang de Jésus que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie par ce même nom de Jésus je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédiction financière au nom de Jésus je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus je déclare mes finances restaurées prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit avec toi Seigneur je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussi merci Seigneur car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ mon sauveur Amen Seigneur Jésus-Christ je lis Satan et les esprits mauvais particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances par l'invocation de ton saint nom je me libère et je libère mes finances de leur emprise au nom de Jésus-Christ j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ces mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances stoppez votre influence sur mes finances mes revenus et mes biens maintenant et pour toujours au nom de Jésus je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang j'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus j'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses soyez brisés maintenant au nom de Jésus que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie la mort subite les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus par le sang de Jésus que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie par ce même nom de Jésus je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédiction financière au nom de Jésus je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus Christ je déclare mes finances restaurées prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit avec toi Seigneur je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit merci Seigneur car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie au nom puissant de Jésus Christ mon sauveur Amen Seigneur Jésus Christ je lis Satan et les esprits mauvais particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances par l'invocation par l'invocation de ton saint nom je me libère et je libère mes finances de leur emprise au nom de Jésus Christ j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances stoppez votre influence sur mes finances mes revenus et mes biens maintenant et pour toujours au nom de Jésus au nom de Jésus je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang j'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus j'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lie ma vie au nom de Jésus tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses soyez brisés maintenant au nom de Jésus que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie la mort subite les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus par le sang de Jésus que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie par ce même nom de Jésus je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédiction financière au nom de Jésus je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus je déclare mes finances restaurées prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessin du Seigneur sur ma vie je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit avec toi Seigneur je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussi merci Seigneur car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ mon sauveur Amen Seigneur Jésus-Christ je lis Satan et les esprits mauvais particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances par l'invocation de ton saint nom je me libère et je libère mes finances de leur emprise Au nom de Jésus-Christ j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances Stoppez votre influence sur mes finances mes revenus et mes biens maintenant et pour toujours Au nom de Jésus je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang j'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses soyez brisés maintenant au nom de Jésus que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie la mort subite les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus par le sang de Jésus que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie par ce même nom de Jésus je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédiction financière au nom de Jésus je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus Christ je déclare mes finances restaurées prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit avec toi Seigneur je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussi merci Seigneur car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie au nom puissant de Jésus Christ mon sauveur Amen Seigneur Jésus Christ je lis Satan et les esprits mauvais particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances par l'invocation de ton saint nom je me libère et je libère mes finances de leur emprise au nom de Jésus Christ j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances stoppez votre influence sur mes finances mes revenus et mes biens maintenant et pour toujours au nom de Jésus je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang j'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus j'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses soyez brisés maintenant au nom de Jésus que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie la mort subite les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus par le sang de Jésus que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie par ce même nom de Jésus je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédiction financière au nom de Jésus je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus Christ je déclare mes finances restaurées prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit avec toi Seigneur je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussi merci Seigneur car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie au nom puissant de Jésus Christ mon sauveur Amen Audio Jungle 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 Sous-titrage ST' 501 Audio Jungle Audio Jungle Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se pose terme devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuble, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que notre pied chante cela. Car tu nous as éprouvés. Ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un peu un fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux en vers trois. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes. Et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu. Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bontie. Somme 144 Béni soit l'éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'a sujeti mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes yeux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étant tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger, dont la bouche pour faire la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du grève meurtrier, David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche pour faire la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provision. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers, dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qu'il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Somme 112 Louez l'Éternel Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancèle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consomme. Les désirs des méchants périssent. Somme 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe des portes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme 66 Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se pose terme devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que notre pied chancela. Car, tu nous as éprouvés. Ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais, tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes voeux en vers trois. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes. Et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste. Avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez-vous tous qui craignaient Dieu. Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Béni soit l'éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'a sujeti mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes yeux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étant tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger, dont la bouche pour faire la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du grève meurtrier, David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche pour faire la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles, comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provision. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, points de désastre, points de captivité, points de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qu'il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Somme 112 Louez l'Éternel Heureux l'homme qui crée l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancèle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consomme. Les désirs des méchants pyrissent. Somme 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Audio Jungle 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Sous-titrage MFP.